On va maintenant voir comment programmer Timio depuis une interface purement graphique qu'on appelle VPL, ou Visual Programming Language. Si on connecte le Timio par USB ou on utilise un wireless Timio, on peut lancer l'application Timio VPL et se retrouver dans cet écran. Ici, on a des événements sur la gauche qui sont ce que le Timio peut percevoir et des actions ici sur la droite qui sont ce que le Timio peut faire. Tout programme sera une association entre des événements, par exemple ici le fait de peser sur le bouton en avant sur le dos du Timio, et le fait de lui associer une action, par exemple avancer avec le Timio et par exemple devenir tout vert. On peut créer une deuxième association d'actions où on dit que si on pèse sur le bouton du milieu, on va stopper le Timio et le faire devenir tout rouge. Si ici on pèse sur ce bouton, on télécharge le programme d'Antimio et on peut l'exécuter. On peut ajouter à ce programme d'autres conditions. Par exemple, on peut dire que si le robot détecte quelque chose avec ses capteurs en face de lui, il s'arrête et il devient tout bleu. On va observer l'effet d'un autre capteur, les capteurs qui regardent vers le bas, au sol, où on peut dire que si le Timio ne détecte plus rien, c'est-à-dire s'il est levé en l'air, là aussi il arrête ses moteurs et il devient tout jaune de peur. L'icône qui se trouve ici permet de détecter un tap, un petit coup qui est donné sur le robot. Dans ce cas-là, on peut par exemple le faire partir à toute vitesse en devenant tout pâle, à savoir tout blanc, et en faisant une petite musique, comme ça par exemple, qui a un ton vers le haut. L'interface dont on dispose dans VPL présente encore une icône ici qui permet de détecter le clapement de main. Quelques accès ici aux fonctionnalités de sauvegarde de fichiers et d'annulation d'action, ainsi qu'un manuel et une possibilité de faire une copie d'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada